Bonjour à tous c'est Jean Nucrot sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de L3 Harris qui livre les premiers AUV alimentés par batteries lithium-ion pour les sous-marins de la marine américaine. Selon un communiqué publié par L3 Harris le 12 novembre 2024, la société a livré les premiers véhicules sous-marins autonomes AUV de série alimentés par des batteries lithium-ion passives résistantes à la propagation lithium PPR certifiée pour un déploiement à bord des sous-marins de l'US Navy. L3 Harris présente une technologie révolutionnaire de batteries lithium-ion pour les AUV de l'US Navy permettant des missions sous-marines plus sûres, plus longues et plus efficaces. L3 Harris en collaboration avec l'US Navy a intégré la technologie de batteries lithium-ion PPR tolérante aux pannes dans ses AUV hiver 4900. Ce système de batteries de pointe inspiré des conceptions de combinaisons spatiales et de la NASA offre des performances supérieures avec une endurance deux fois supérieure à celles des batteries à usage unique précédemment approuvées. Ces batteries rechargeables offrent une solution évolutive à haute énergie qui améliorent la portée de la mission des AUV hiver 4900 lancés et récupérés par Turb-Torpille, le TTL et R. Fabriqués par Inventus Power, les batteries lithium-ion PPR utilisent une version modifiée du système de gestion de batterie, les BMS de L3 Harris garantissant une gestion sûre et efficace de l'énergie. Cette conception innovante a reçu l'approbation du Navy Weight Point System Explosive Safety Review Board, le WSE-SRB. Les batteries, diétium-ion sont devenues la solution énergétique préférée pour les applications haute performance en raison de leur densité énergétique, de leur longévité et de leur stabilité supérieure. Ces attributs permettent aux AUV hiver 4900 d'exécuter plusieurs sorties avec un impact logistique minimal, maximisant ainsi la disponibilité opérationnelle. Le cycle de vie prolongé des batteries d'une durée de 8 à 10 ans par rapport aux 3 à 5 ans habituel des autres types de batteries garantit des performances durables dans des environnements opérationnels exigeants. La capacité de récupérer des AUV dans des sous-marins en mouvement offre un avantage tactique permettant aux sous-marins hôtes de rester dissimulés tout en déployant des systèmes sans pilote pour des tâches de reconnaissance et des missions critiques. Les AUV récupérés fournissent des données de haute fidélité pour la planification et la navigation et la prise de décision améliorant ainsi les opérations de collaboration entre les sous-marins habités et les sous-marins sans pilote. La livraison des véhicules sous-marins autonomes à batterie lithium-ion PPR s'inscrit dans la volonté de la marine américaine de se concentrer sur des plateformes sans pilote et des opérations magnétiques décentralisées. Comme l'a souligné Dan Packer qui est directeur de la force sous-marine de la marine pour l'AUKUS, ces systèmes avancés préservent la capacité de charge d'un sous-marin tout en permettant des opérations sous-marines secrètes. L'empreinte réduite des batteries rechargeables soutient également l'objectif de la marine d'intégrer des systèmes sans pilote aux capacités sous-marines traditionnelles. En 2023, M3 Harris a franchi une étape importante en démontrant le premier lancement et la première récupération entièrement autonome et repérable répétable d'un AUV à partir d'un sous-marin de navigation. Cette capacité a joué un rôle déterminant dans le développement de concepts opérationnels hybrides combinant des plateformes habitées et sans pilote pour faire face aux menaces maritimes en constante évolution. Alors véhicule autonome hiver 4900, le véhicule sous-marin autonome AUV hiver 4900 développé par L3 Harris et conçu pour une gamme d'applications commerciales et de défense, notamment les relevés à longue portée, le renseignement, la surveillance, la reconnaissance, la guerre anti-sous-marine et la lutte contre les mines. Construit en titane et en fibre de carbone, le véhicule mesure 2,5 mètres de long et à un diamètre de 9 pouces, ce qui lui permet de fonctionner à des profondeurs allant jusqu'à 300 mètres. Le système de propulsion de l'AUV est doté d'un moteur à courant continu sans balai associé à une hélice à trois pales en acier inoxydable permettant des vitesses de transit supérieures à trois nœuds et des vitesses de sprint supérieures à cinq nœuds. Pour la navigation, il utilise le GPS avec correction WAAS pour le positionnement en surface et combine un Nortech Doppler Velocity Log DVL avec un système de navigation inertiel INS basé sur le gyroscope à fibre optique X-Blue FIMS Compact 3 C3 pour les opérations sous-marines. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada